Générique Bonjour à tous, les conditions se sont dégradées ce mardi à l'origine de ce mauvais temps. C'est une dépression ici positionnée entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Vous le voyez, elle glisse en provenance de la mer du Nord jusqu'à la Scandinavie. Et puis à l'arrière, les pressions restent basses. Et puis vendredi, c'est cette dépression qui va apporter du mauvais temps. On aura l'occasion d'y revenir. En matinée, les conditions sont apaisées. On retrouve un ciel dégagé sur le Finistère et puis un dégradé de nuages en allant jusqu'à l'est, aux confins de la Mayenne et du Maine-et-Loire, où là on aura de nombreux nuages. Dans l'après-midi, les conditions vont à nouveau se dégrader avec des averses qui vont se former entre la Cornouaille et le Pays-Nantais, parfois même de l'orage. On aura également un temps très actif sur l'élan de l'An. Vos plus de chances de croiser le soleil entre les Capes d'Iroise et également la Côte-Nord. Ce sera le cas près du Pays-Maloin et au sud, ici, de la Loire. Les températures sont toujours influencées par cette masse d'air froid qui glisse en provenance de l'Islande. Et puis cet air doux qui remonte ici sur l'Europe centrale. Nous sommes donc entre les deux. C'est pour ça que le temps est très orageux et que les températures fluctuent beaucoup. Les températures, on en parle justement. En matinée, 9 degrés la minimale à Carré. Vous aurez 11 degrés pour l'Agnon et 11 à Saint-Brieuc. La maximale, ce sera pour Rennes avec 13 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures sont stationnaires avec 17 degrés la minimale pour Paimpol. Vous aurez 18 à Saint-Malo, 18 aussi pour Dinant, 19 à Rennes. Et la maximale à partager entre Vannes, Redon et Nantes avec 20 degrés. La tendance, comment s'annonce-t-elle ? On aura un temps plus apaisé jeudi quand même, même si les averses pourraient revenir sur le pays de Fougère. On en aura quelques-unes également entre les passages nuageux et les éclairciers. Puis vendredi, je vous l'avais dit, le temps se dégrade avec de nombreuses averses, des orages. Et puis un vent qui va même se renforcer de façon notable sur le littoral jusqu'à 90 km par heure. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment. Et je vous souhaite un très bon mercredi. Sous-titrage ST' 501